Circuit court. Imaginez, il est 10 heures du matin, il fait beau, juste un petit souffle léger qui vous sèche la chemise sous les bras, vous marchez dans l'herbe et vos sandales font jaillir des sauterelles multicolores comme des feux d'artifice, puis soudain, là, devant vous, magnifique, une boule verte picotée de petites lumières écarlates, un cerisier. Un oiseau s'envole, vous grimpez dans ses bras feuillus, vous vous asseyez sur la plus grosse branche et là peut commencer la plus belle dégustation du monde. Vous picorez les petits fruits luisants à portée de bouche sans oublier les meilleures cerises, celles que l'oiseau gourmand qui vient de s'envoler abat la frais d'un coup de bec rapide en quart de lune la peau lumineuse afin de faire pénétrer dans le fruit les rayons du soleil. À ce moment précis, vous êtes au cœur d'un circuit court. Le seul intermédiaire, c'est le plaisir. Comme le spectacle que l'on veut faire, Martine et moi. Nos feuilles sont les chansons et nos cerises les histoires. Vous, vous serez la terre. Sans elle, pas de racines, pas d'arbres et pas de spectacle. Racontades d'ici et chansons de partout. Des anecdotes de personnages d'ici. Pas d'Australie, pas d'Afrique, non d'ici, juste à côté de nous, à portée de clins d'œil. Non pas que les arborigènes ou les pygmées n'aient pas de curiosité croustillante à révéler, non, mais sans faire le tour du monde, comme le fait un pot de yaourt pour revenir sur la table alors que le lait dont il est fait provient de la vache d'en face, mais on a les mêmes derrière le jardin. Pas les vaches, les gens. Comme dans un télescope inversé qui ne ferait plus voyager vers l'infini, mais qui nous renverrait chez nous pour se promener à l'intérieur de nous. Ce qui est formidable, c'est que plus les histoires sont intimes, personnelles et locales, et plus elles sont universelles. À vous faire tomber sur le cul un habitant australien ou à renverser un pygmée. Et s'il est bon de connaître l'étranger, il est excellent de se connaître nous-mêmes. Ça nous aidera à mieux comprendre les autres, peut-être. Et on ne va pas s'en priver de les cueillir, nos cerises. Et pas sous cellophane, non, avec des mots directs, des phrases d'ici, des expressions de là. Comme autant de petits courts-circuits dans nos têtes qui vont flasher sur des gens du pays. Le Gandhi, le Tutu, le Nînes, le Coquinou, le Tirebrase, le Tistou, le Guette, le Colbert ou la Gustat. Certains d'entre vous vont les reconnaître, et d'autres les connaître. Donc rendez-vous le 3 juillet à la ferme Théâtre de la Blachère, au théâtre extérieur. On va s'amuser avec nos souvenirs. Des racontades d'ici et des chansons de partout. Allez, à bientôt. Entrez donc dans ces racontades Comme une sorte d'escapade Dans cette prose qui se balade Qui va du sublime au cagade La riqua La riqua Sous-titrage ST' 501